Hello CHR, ton chroniqueur, alors j'ai vu au cinéma les cartes du man, euh les cartes du man ou tarot ? Oui car le titre original est tarot, bref, forcément il faut que je t'en parle. Mais avant cela, n'oublie pas, si tu n'es pas abonné, pense à le faire, pense à la petite cloche pour les notifs, let's go ! Alors le pitch de base de ce film est le suivant, nous avons donc une bande de jeunes amis qui décident de jouer au tarot, manque de chance, ce tarot est maudit. Il y a un esprit maléfique qui va être libéré, bien évidemment je te l'ai fait de manière extrêmement succincte. Je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques, tu me connais, je ne spoile pas. Néanmoins au vu de l'histoire, tu devines aisément que ce film est un réel mélange de la saga jadis à succès, destination finale. Votre vision sera parfaite, je reviens tout de suite. Et bien naturellement du film Ouija. Alors pour la petite histoire, sache qu'un nouvel opus de la saga destination finale est en préparation, c'était pour la petite histoire. Mais pour l'instant, revenons à notre film, les cartes du mal. Alors oui, ce n'est pas le plus grand film de tous les temps, dans le registre de l'horreur. Mais honnêtement, sincèrement, ce film comporte tous les codes du genre, ce film va te faire bondir sur ton siège. Tu vas avoir ta dose de screamer et de jumpscare. C'est terrifiant. Alors sur le fond, la réalisation est assez classique, assez conventionnelle, mais il y a de belles trouvailles visuelles. Je pense notamment pour l'ouverture de ce film, où nous avons l'impression que la bande d'amis se retrouve au cœur de la forêt. Or, ils sont tout simplement à côté d'une maison. Et justement, pendant tout ce film, sur toute la durée de ce film, il va y avoir beaucoup de faux semblants visuels. Ce qui rajoute à de nombreux plans séquences un effet donc de peur, un effet d'angoisse. En dehors de ces effets de style visuel, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film, c'est tout le travail de make-up. Les maquillages sont parfaitement réalisés. Par contre, c'est clair, il y a eu l'utilisation de CGI, c'est évident. Mais c'est fait par Simonie. Le dosage est très cohérent, ce qui permet d'avoir une montée d'adrénalite au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire. Alors oui, l'histoire très classique. Enfin, quand je dis très classique, très simple sur le fond. Car au final, forcément comme dans le process de la saga Destination Finale, nous attendons donc la mort des différents protagonistes. Mort radicalement différente en fonction des actions, en fonction des lieux et bien évidemment en fonction du tirage de cartes qu'il y a eu auparavant. Alors parmi les différents films d'horreur qui sont sortis récemment, honnêtement, celui-ci a au moins la particularité de te faire bondir de ton siège. Il y a au fur et à mesure qu'on avance dans ce film, des éléments qui vont te surprendre et forcément provoquer en toi une angoisse, une terreur, une peur. Et là justement, où elles sont parfaitement exploitées, parfaitement maîtrisées, c'est qu'au final, tu les vois venir ces instants de peur. Mais malgré tout, tu as le moment où tu vas faire « Oh ! » Tu vas avoir ton moment de peur, ton moment d'adrénaline qui va augmenter. Alors au vu des effets visuels et du bon maquillage et des bons CGI qui sont utilisés dans ce film, tu peux te demander le pourquoi. Je t'ai précisé que l'histoire était sur le fond assez conventionnelle. Tout simplement car on reprend un principe de base dans beaucoup de films d'horreur, une bande de jeunes se retrouve aux prises avec des forces démoniaques avec un côté effrayant. C'est un constat que tu peux découvrir dans de nombreux films, dans pléthore de films d'horreur, dans pléthore de films d'épouvante. C'est pour cela que sur le fond, il y a un côté assez conventionnel, mais les effets visuels apportent une plus-value à ce film. Alors dans ce film, sur le côté scénaristique, il y a quelque chose de pas mal, c'est que cela te met en exergue le côté astrologie mêlé à la sorcellerie. Et d'ailleurs, j'ai particulièrement aimé la scène flashback, la mini origin story que nous découvrons par rapport à ce jeu de tarot. Ceci dit, cela a déjà été fait dans d'autres films d'horreur, je pense notamment à la saga des Candyman, plus précisément Candyman 2. Reveal his past and fulfill his destiny. Là également, il y avait un flashback afin de nous donner l'origine à la terreur que tu découvres dans ce film. D'ailleurs, pour tous les aficionados du cinéma horrifique, tu reconnaîtras dans la réalisation une exploitation de certains cadrages similaires à jadis des films d'horreur comme Creep et The Eye. Pour Creep, je pense notamment à une scène dans les couleurs du métro. Et pour The Eye, je pense essentiellement à un couloir avec un jeu de lumière. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas dire quoi. Dans ce film, tu vas retrouver les codes du genre de pas mal de films horrifiques qui ont été sur le devant de la scène. Alors attention à ce que je vais te dire, cela s'appelante un spoil, mais c'est plus par rapport à un détail visuel. Et c'est là que j'estime que la réalisation est parfaitement calibrée pour un petit film d'horreur. Et là, cette scène se déroule sur un pont, plus précisément à l'intérieur d'une voiture. Alors techniquement, il n'y a rien de véritablement transcendant. Mais en fait, ce film, à ce moment-là, joue sur une frayeur sur le ressenti que les protagonistes peuvent avoir au cœur de la voiture uniquement en regardant l'écran digital de la console centrale du véhicule, symbolisant donc le véhicule avec les détecteurs de rapprochement autour du véhicule. C'est un plan-séquence assez simple sur le fond, mais il a un certain effet. Durant ce petit instant de cinéma, tu vas avoir une montée d'adrénaline. Et ça, c'est uniquement grâce à un très bon mouvement de caméra qui joue en même temps, en alternance, avec la lumière, les contrastes et une bande sonore qui accroît le moment de frayeur. Tu vois, ce n'était pas un spoil révolutionnaire. Ainsi, tout au long de ce film, tu as de bons effets visuels. Effets visuels qui rajoutent de la profondeur au final à cette histoire qui est assez simpliste. Le magicien. La grande prêtresse et la mort. Quel visage auras-tu quand ton âme quittera ton corps ? Alors, au final, c'est un film que je t'invite à découvrir. La seule chose que je te conseillerais, c'est en allant voir ce film, si tu as un paquet de cartes de tarot dans la main, tire cette carte-là. Tu ne risques rien avec cette carte. Si ma vidéo t'a plu, n'oublie pas, pense au petit pouce vers l'eau, pense au partage. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501